Voilà, bonjour à tous les auditeurs de Réumé FM et bienvenue dans votre émission invitée matinale. Aujourd'hui nous recevons Youssouf Mbou, Youssouf Mbou, Mbou Plutot et le secrétaire général du Parti écologique Rassure Rassemblement Urgent pour l'écologie, membre de la coalition Tahaou Sénégal de Khalifa Ababa Kersal. Bonjour Youssouf Mbou. Bonjour Ndeye Koumba Moro, bonjour à tous les auditeurs de Réumé FM et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous aussi. Youssouf Mbou, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier au Palais de la République, le démarrage du dialogue politique, du dialogue national tant attendu. Qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue ? Nous considérons au niveau de Tahaou Sénégal que le dialogue est une vertu fondamentale de la démocratie. Nous sommes un peuple qui a une très longue tradition démocratique, une tradition démocratique que nous envient pratiquement tous les pays qui sont limitrophes du Sénégal, mais au-delà toute l'Afrique. Pendant des décennies, des Sénégalais se sont évertués à construire, à consolider le ressort, le socle démocratique. Malheureusement quand même, il faudra le noter. Ces dernières années, nous avons assisté à ce qu'on peut appeler un effritement de ses valeurs démocratiques à travers un certain nombre d'actes qui ont été posés par le régime en place, dirigés par le président Macky Sall. Et ces actes qui ont terni l'image de la démocratie sénégalaise, pour ne pas dire qu'ils ont craquelé la vitrine démocratique sénégalaise, sont résumés à ce qu'on peut appeler des arrestations systématiques d'adversaires ou d'opposants. Une volonté farouche du président de la République de procéder à une sélection de ceux et de celles qui doivent compétir alors qu'il n'en a pas le droit. Une justice instrumentalisée qui est très efficace quand il s'agit de casser des opposants et qui souvent traînent les pieds lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des dossiers qui concernent des responsables qui sont membres du régime en place. Lorsqu'on constate tout cela et que le président conscient que l'attention est jouée appelle les forces vives à un dialogue. La position que nous jugeons la plus responsable, ce n'est pas d'opposer la politique de la chaise vide, c'est d'aller répondre et de porter devant l'autorité toutes les exigences ou si vous voulez, de soulever toutes les difficultés que je viens d'énumérer afin d'y apporter ensemble avec toutes les forces vives de la nation les solutions idoines pouvant permettre donc au Sénégal de retrouver son liste sur d'entends, notamment sur le plan de la démocratie. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, Youssouf Mbou, du discours de Khalifa Ababa Kersal, votre leader qui a évoqué le troisième mandat ou bien la troisième candidature de Khalifa Ababa Kersal. Khalifa aussi a évoqué et a demandé la libération des détenus politiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça ou ceux qui pensent que Khalifa participe à ce dialogue tout simplement parce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle de 2024 ? Voilà. C'est un discours très responsable qui est à la hauteur de ses ambitions mais qui est également à la hauteur de ce qu'il aspire à devenir, c'est-à-dire le président de la République. Vous savez, Khalifa Ababa Kersal est l'un des hommes politiques sénégalais qui ont été le plus persécutés, qui ont été le plus... qui ont le plus subi ce qu'on peut appeler les affres de l'injustice dans ce pays entre 2012 et 2 et jusqu'à nos jours. C'est le seul homme politique que l'État a systématiquement et s'est vertué à détruire en lui confisquant tous les mandats que le peuple sénégalais lui a donnés et en l'emprisonnant pendant presque 3 ans d'une manière injuste. On lui a enlevé en le révoquant de la municipalité de Dakar un mandat électif que le peuple de Dakar lui avait donné. On lui a enlevé en le révoquant de l'Assemblée nationale un mandat que le peuple sénégalais lui avait donné. Et aucun homme politique dans l'histoire de ce pays n'a eu à subir cela. Mais ce qu'on peut retenir de Khalifa et qui l'agrandit qui l'enoblit et qui fait qu'il constitue pour nous l'espoir de toute la nation sénégalaise c'est le discours magistral qu'il a prononcé lorsqu'il a été libéré. Je pardonne à tout le monde. Ne regardons pas dans le rétroviseur allons de l'avant et essayons de reconstruire en rectifiant les erreurs du passé. C'est ce discours que le président Khalifa a tenu hier en montrant également à tous les petits esprits qui ont tenté de terminer son image en le faisant passer pour quelqu'un qui est là-bas non pas pour dialoguer mais pour dealer ou pour reprendre la méchanceté de certaines analyses qui considèrent qu'il fait partie d'un système et que c'est le système qui s'est réuni hier pour perpétuer le système. Je dis à tous ces vendeurs d'illusion que Khalifa Ababa Karsal n'est pas un homme de deal c'est un homme de dialogue c'est un homme de consensus il a été éduqué par un président qui s'appelle Senghor et qui durant tout son règne a tenté de construire une nation sénégalaise où les uns et les autres marchent ensemble et non pas des uns et des autres qui s'opposent. En regardant le président de la République et en posant sur la table la question du troisième mandat Khalifa Ababa Karsal montre que dans ce dialogue aucun sujet ne sera tabou et la chose la plus importante Ndeï Koumba je l'ai dit dans ce pays il faudra mettre un terme aux arrestations systématiques d'opposants j'en profite pour apporter un soutien indéfectible sans aucune réveille à tous les opposants d'opinion qui sont aujourd'hui en prison et qui le sont d'une manière injuste ma pensée va vers Basirou Djamay Sefaï ma pensée va vers Mohamed Bilal Diatta maire de Fermat Arsoud mais aussi à Keïta et à tous les autres y compris à Sérine Salou qui est votre confrère qui est un prisonnier d'opinion et tous ces emprisonnements n'honorent pas le Sénégal c'est une tâche noire contre la démocratie et c'est cela qu'il fallait aller poser devant le président de la République le mettre devant ses responsabilités prendre à témoin toutes les forces vives toute la communauté nationale et internationale et essayer maintenant de voir durant les 15 jours que vont durer le dialogue comment rectifier ça et reconstruire notre pays en considérant que la violence elle ne peut pas être une solution de quelque bord qu'elle puisse se situer Voilà le discours aussi du président Macky Sall qui dit être prêt à dialoguer pour la troisième candidature mais qui dit que tous les moyens sont bons pour sauvegarder la stabilité du pays tout ce qu'il faut il le fera pour ne pas certains gens installent le chaos dans le pays qu'est-ce que vous pensez de cette posture du président de la République qui dit que ça ne peut pas être discuté en fait Vous savez j'ai beau être philosophe c'est-à-dire spécialiste du soupçon je considère que j'accorde le bénéfice du doute à toute personne qui parle surtout lorsque cette personne symbolise aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'institution suprême de notre République nous avons vu il faut le dire pour s'en féliciter un président de la République très ouvert hier au dialogue qui a montré un visage qui jusque-là n'était inconnu même si par le passé nous avons un président de la République qui nous a habitué à des purriettes consistant à être comme le disent les Ivoriens un grand boulanger capable de mouler dans la farine ses opposants le président qu'on a vu hier s'il va jusqu'au bout de sa logique c'est le président dont le Sénégal a toujours rêvé capable de prendre des décisions fortes capable d'aller au-delà des individualités et des intérêts crypto-personnels pour ne gérer que l'intérêt suprême de la nation le Sénégal vaut tous les sacrifices et nous sommes à la croisée des chemins nous sommes peut-être l'un des rares villes d'estabilité et de paix dans la sous-région et aucune décision ne sera de trop pour permettre à notre état de rester debout pour permettre à notre démocratie de continuer à fonctionner et pour resserrer les rangs autour de la cohésion de la nation c'est pourquoi si le président s'engage à dire au terme du dialogue toutes les décisions prises je les ferai valider j'ai dit que ça ne fera que l'honoré et ça le réhabilitera devant l'histoire et ça lui permettra de sortir par la grande porte toutes autres décisions consistant à forcer pour briguer un troisième mandat toujours est-il que même en forçant pour briguer un troisième mandat vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas certain que vous allez avoir la confiance du peuple sénégalais parce que nous avons eu la jurisprudence du président Abdoulaye Wad j'ai dit que cela ne fera que entrer le président qui s'appelle dans la petite porte de l'histoire et ça ne lui souhaitons pas donc j'ai pu vivement pour que l'esprit d'ouverture l'esprit de consensus l'esprit constructeur on a quand même noté et il faut le reconnaître pour ne pas être un miliste au président hier je prie vivement que cela ne soit pas juste une illusion et que cela ne soit pas une manière d'apaiser la situation pour ensuite reprendre les mauvaises habitudes c'est cela la bonne voie et nous encourageons tous ceux qui sont dans la mauvaise et qui sont des esprits positifs et qui ne sont pas des pyromanes à encourager le président à rester debout en définitive en définitive Neymoro la session que l'histoire retiendra de tous les acteurs politiques sénégalais c'est que qui va poser des actes allant dans le sens de perpétuer la paix et de renforcer la démocratie tout en préservant nos institutions il n'y a que cela que l'histoire retiendra l'histoire ne retiendra jamais ceux qui vont porter du discours de haine l'histoire ne retiendra jamais ceux qui vont procéder à des arrestations et qui vont instrumentaliser l'histoire ne retiendra jamais ceux qui essaieront de diviser le peuple sénégalais en considérant qu'il faudra tirer sur la corde sensible de l'ethnicisme ou du régionalisme Voilà Youssouf Mbaw dernière question le Sénégal sous tension nous attendons tous aujourd'hui le verdict du procès entre la masseuse Adissar et le leader de PASSEF Ousmane Sonko qu'est-ce que vous pensez de ce verdict qui doit normalement tomber dans quelques heures et on risque peut-être peut-être le Sénégal risque de sombrer si le leader de PASSEF est condamné dans ce procès Le Sénégal ne doit jamais sombrer parce que si le Sénégal sombre tous les Sénégalais sombreront avec c'est un bateau dans lequel nous sommes tous appelés à cohabiter une chose quand même incertaine et ça fait l'objet du débat depuis un certain temps c'est la justice l'indépendance de la justice dans un état de droit le ressort sur lequel repose la stabilité du peuple c'est l'indépendance de la justice il nous faut il nous faut une justice qui soit en mesure de dire le droit et de dire le droit uniquement au nom du peuple sénégalais non pas au nom du prince encore moins au nom d'un pouvoir qui sera condamné et qui ne doit pas être condamné c'est uniquement cela qui permettra d'avoir des verdicts qui pourront faire d'unanimité mais lorsque dans un état nous avons des procès politiques qui vont sortir des verdicts politiques il ne peut y avoir que des réactions politiques et malheureusement nous l'avons noté pendant ces douze dernières années toute la justice elle n'est pas dans le même sac je dois le reconnaître ici avec beaucoup de force il y a des magistrats debout des magistrats dignes des magistrats qui honorent et qui continueront toujours d'honorer le peuple sénégalais en disant le droit uniquement le droit il se trouve que nous sommes des acteurs politiques toute décision qui concerne l'avenir politique d'un sénégalais ne peut avoir que des interprétations politiques Ousmane Sonko a été persécuté il faut avoir le courage de le reconnaître c'est un homme qui a été radié de la fonction publique alors qu'il y a des milliers de sénégalais qui sont dans l'administration et qui sont devenus des laudateurs du système et qu'on n'a jamais sanctionné seulement qu'on a promis cet homme a également été victime ces dernières années d'une pression systématique de la part du pouvoir nous avons vu le procès qui s'est écoulé avec Mambaïdia et qui n'était pas en réalité qui ne devait pas être en réalité un procès parce qu'entre acteurs politiques arrive souvent qu'on se dise des choses qui peuvent se régler par des démontes cette affaire des viols qui n'en est pas et qui a mobilisé et qui a pris en otage tout le peuple sénégalais ce que nous souhaitons c'est qu'il y ait un verdict d'apaisement qui puisse encore une fois réconcilier les sénégalais et permettre sans verser dans l'impunité à notre notion de continuer à rester debout moi je lance un appel à tous les jeunes de ne pas verser dans la violence parce que dans la violence personne n'y échappera personne n'y échappera essayons de reconstruire la confiance essayons de recoller les morceaux essayons encore de mettre l'état devant ses responsabilités et surtout en créant une alternative en 2024 travaillons à avoir une justice qui puisse en fait avoir une indépendance qui puisse qui va faire de telle sorte que tous les sénégalais seront en mesure de lui faire confiance voilà ce qui peut être la source de la stabilité de notre pays la tension que tout le monde attend est vivement que cette tension ne se réalise pas parce que nous faisons confiance au génie et à l'intelligence des sénégalais les forces de défense et de sécurité ne sont pas nos ennemis ce sont nos frères nos cousins nos fils qui sont à l'intérieur et qui en réalité sont autant et plus patriotes même que nous donc il va falloir également que nous soyons à la mesure de leurs attentes et à la mesure également de l'engagement et des sacrifices qu'ils sont en train de consentir la justice doit être libre si nous voulons avoir un état de droit apaisé et stabilisé Juste une minute Avez-vous un message personnel à lancer au leader de PASSEF Ousmane Sonko qui malgré tout ce qui se passe dans le pays insiste sur la résistance appelle les jeunes à manifester ou peut-être à mettre le chaos dans le pays pour sa carrière politique Avez-vous un message à lancer au leader de PASSEF ? Je ne crois pas que votre résumé soit exactement la préoccupation fondamentale de Ousmane Sonko En tout cas il insiste sur la résistance Nous l'avons côtoyé dans Yéhu Askanoui Vous savez tout citoyen sénégalais de quelque bord qu'il puisse se situer y compris le président Macky Zal qui est aujourd'hui au pouvoir personne n'a envie de se faire crucifier sans pour autant réagir autant je condamne avec la dernière énergie tout acte de violence que ce soit une violence verbale ou une violence physique perpétrée contre les institutions contre les réalisations du gouvernement sénégalais autant je condamne également avec la dernière énergie la violence morale politique exercée par l'état vis-à-vis de Ousmane Sonko Jean-Jacques Rousseau a dit une chose extrêmement importante et qui nous interpelle Il a dit que dans un état démocratique le citoyen il ne doit obéissance que à la loi Lorsque la loi s'abaisse ou lorsque la loi s'abarde le citoyen ne doit obéissance qu'à sa propre conscience C'est dont il s'agit aujourd'hui C'est faire de telle sorte que l'état sénégalais soit suffisamment debout ou fort pour que le citoyen retrouve toute la confiance qu'il doit à la loi en considérant qu'elle est objective et qu'elle est impersonnelle et qu'elle ne cherche pas à briser des carrières Nous sommes tellement bien placés nous de la famille d'Achalifa Ababa Karsal pour en parler parce que nous avons fait les effets de cela La candidature d'Achalifa en 2019 a été rejetée sur la base d'une commande politique Donc aujourd'hui je lance un appel à la paix à la stabilité Préservons notre pays préservons l'unité de notre nation Mais le premier responsable ce n'est pas Ousmane Sonko Je veux dire en termes de construction Le premier responsable c'est celui qui a la possibilité de réunir tous les sénégalais comme il l'a fait hier et d'insister pour que les ressorts ne soient pas cassés Ousmane Sonko je lui dis que ce qu'il est en train de traverser c'est une épreuve mais qu'il continue à être toujours l'homme qu'on a côtoyé dans Yehu Askanvi quelqu'un qui aime le Sénégal qui a un projet qu'il a proposé dans son livre Solutions et qu'il soit porteur de solutions et non pas porteur de quelque chose qui va détruire ce pays et qui nous remercie qui relèguera au second plan les solutions qu'on aura pour notre peuple Voilà Merci beaucoup Youssouf Mbaou d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Youssouf Mbaou Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti écologique Rassure Rassemblement Urgent pour l'écologie membre de la coalition Tahaou Sénégal de Khalifa Ababa Kersal Ababa Kersal Ababa Kersal